Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Grumpf. Un jeu de Pierre Compin et de Pauline Détraze. Un jeu édité par boîte de jeux et un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans d'une durée de 15 minutes environ. Alors, qu'est-ce que Grumpf ? Grumpf est un jeu très très classique de majorité. Donc l'objectif du jeu est d'avoir les majorités sur chacun des 6 plateaux. Donc vous voyez ici par exemple 4, il y a vert à 8 points, orange à 2 points, il a la majorité. Donc celui qui a la majorité peut se servir en premier des petits animaux, puisque l'objectif est d'avoir une série d'animaux. Vous voyez ici à la fin du jeu, j'y reviendrai, mais avoir des séries d'animaux différentes rapporte beaucoup de points. Donc ça c'est l'objectif du jeu, avec un jeu de majorité tout à fait classique. La grande particularité de Grumpf, c'est que c'est un jeu de rapidité. Donc on ne va pas placer chacun à son tour ce petit truc, on place tout le monde en même temps, dans un joyeux bordel, jusque quand on termine le jeu. Et c'est les joueurs même qui diront quand est terminée la phase de pause des petits Grumpf. Le jeu se joue en 4 phases. A chaque phase, on va piocher dans le petit sac des petits animaux, pour qu'il y en ait 12. Et on les place en fonction de ceux qu'on a piochés, les jaunes sur le plateau jaune, etc. On fait correspondre les couleurs, on place ces petits animaux. Et puis tous les joueurs prennent en main leurs Grumpf. Vous voyez ici, les Grumpf, on prend en main les Grumpf. On les mélange, parce qu'il faut savoir qu'ils sont recto verso. Ils ont des valeurs différentes, vous voyez. 2 et là, 5. On les met en main, on mélange. Et dès qu'un joueur, n'importe qui, dit Grumpf, on lâche. Et puis à une seule main, on les prend, on les retourne, et on les place autour des différents plateaux, comme on veut. Quand un joueur a décidé qu'il a terminé, il met son Grumpf ici. Et il crie Grumpf de sa couleur, Grumpf orange. Dès qu'il y a un second qui a terminé, il met son Grumpf ici, il fait Grumpf rose. Et puis le jeu est fini. À 3 joueurs, c'est comme ça. Donc dès qu'il y en a 2 qui ont terminé de jouer, le jeu est fini. À 4 joueurs, il y a un 3ème petit plateau qui arrive. Et donc dès que 3 joueurs ont terminé, c'est fini. Donc il y a une certaine rapidité. Il faut terminer avant les autres, c'est beaucoup mieux. Mais pas toujours bien, parce qu'il faut bien jouer. Pourquoi ? Parce qu'après, on va décompter chaque plateau individuel. Et les plateaux ont la particularité d'avoir chacun leurs règles. Donc le premier plateau, ici, vous voyez, il faut que la somme soit de 10 ou de moins. Donc vous voyez ici, la somme, c'est 5, 10, 11. On dépasse, les joueurs reprennent leur Grumpf et personne ne gagne le petit animal. Ici, pour le second plateau, la condition, c'est qu'il y en ait 4 Grumpf minimum. Or, il y en a 5, donc pas de problème. Donc là, les joueurs vont pouvoir se répartir les Grumpf. 9 points pour Orange, 7 points pour Rose. Donc c'est Orange qui commence. Il en prend 1. Rose, ici, donc le premier en prend 1. Le second en prend 1. Rose en prend 1. Et puis Orange, il n'y a pas de troisième. Donc Orange en prend 2. Ici, le total doit être entre 10 et 20. Le total est égal à 10, donc c'est correct. Donc ici, le premier, c'est vert. Il en prend 1. Et le deuxième, c'est Orange, il en prend 1. Ici, il n'y a pas de condition. Donc lui, il prend les 4. Voilà, etc. Ici, il faut 20 et plus. Il y a aussi un petit aspect sympathique. C'est qu'on peut placer son Grumpf, soit du côté valeur, soit du côté, comme ici, massue. Et quand on place un Grumpf massue sur un autre, il assomme l'autre. Et donc l'autre ne vaut plus rien. Donc ici, celui de 5, Rose, est assommé. Il ne vaut plus rien. Ce qui permet à Vert de prendre la majorité. Puisque, ici pas, mais imaginons que c'était comme ça. Vert prenait la majorité sur Rose et donc devenait premier joueur. Voilà, on fait ça 4 fois. Et puis à la fin, on regarde la collection de petits animaux qu'on a fait. En sachant que 5 animaux différents donnent 6 points. Donc ici, le joueur, la joueuse même, a 6, 12, 18 points. En sachant que ce petit truc-là, ce gang, sur ce plateau-là, est double. Enfin, copie un des Grumpf. Donc vous voyez, ici, elle a copié ce Grumpf-là pour avoir 3 séries de 6, de 5. Donc de 6 points, 6, 12, 18. 4 Grumpf différents font 4 points. Donc ça fait déjà 22. Deux différents font 1 point, 23 points. Et un tout seul ne fait rien du tout. Donc voilà. Donc il faut avoir une majorité. Et voilà, c'est un petit jeu très sympathique qu'on joue facilement en famille. Et qui est très amusant, en plus stressant, parce que dans les phases de rapidité. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il ne faut pas jouer bêtement. Donc si vous regardez bien, il faut évidemment le faire très rapidement. Mais il faut bien observer les valeurs des autres. Assommer les bons Grumpf. Prendre la majorité où on veut. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a un joueur qui s'éloigne d'un autre plateau, qui se dit, oui, c'est bon, ici, c'est bon. Mais pendant ce temps-là, les autres vont derrière et vont lui prendre la majorité. Donc c'est malin, c'est un peu vicieux. Et c'est assez sympathique. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et santé ! J'espère que cette dégustation vous a plu.